Merci. Monsieur le Commissaire, vous nous parlez de la terre-mer, vous nous parlez de transition juste, vos mots sont habiles, mais nous vous demandons des actes. Votre pays a été condamné pour inaction climatique. La France, l'Allemagne sont aujourd'hui poursuivies par leurs citoyens et par une quinzaine de jeunes du monde emmenés par Greta Thunberg. L'Union Européenne, elle aussi, est devant la justice, car oui, l'inaction climatique est une violation des droits humains. Vous nous promettez un Green Deal. Je n'entends toutefois ni ambition, ni cohérence, car où est la cohérence quant à rebours de tous les rapports scientifiques ? L'Europe mise sur le gaz pour assurer sa prétendue transition et s'apprête à nous enfermer dans les énergies fossiles, à grand renfort d'investissement dans les infrastructures gazières. Où est la cohérence quand des produits issus de la déforestation, que vous avez notamment cités, sont commercialisés ici, en Europe, sur notre territoire et notre marché intérieur ? Monsieur le Commissaire, quand comptez-vous mettre un terme aux subventions directes et indirectes aux énergies fossiles, notamment au gaz ? Vous engagez-vous à proposer une réglementation contraignante pour protéger les forêts du monde des violences environnementales commises par nos entreprises ? Comme j'ai déjà dit, je crois qu'une des tâches les plus compliquées que j'ai, ce sera de créer cohérence dans nos politiques. Et je ne vous cache pas que ce sera énormément difficile. Vous avez vous-même indiqué la complexité des sujets. Je n'ai pas l'illusion que je créerai une cohérence d'ici 100 jours. Mais d'identifier où sont les incohérences et puis après indiquer les législations, les pas, les autres choses qu'on doit faire pour éliminer ces incohérences, ça sera quand même une des tâches les plus compliquées, mais une des tâches les plus importantes de mon portefeuille. Quand vous dites que le gaz naturel est un problème, oui, ce n'est pas une source d'énergie soutenable, mais ce gaz fera partie de la transition qu'on doit faire, en tout cas, vers l'énergie soutenable. Et vous parlez aussi de l'infrastructure. Moi, je sais qu'il y a des projets, vous avez mentionné mon pays, il y a des projets de pouvoir reconstruire très facilement cette infrastructure pour transporter l'hydrogène aussi. Donc aussi dans un futur que j'espère qui arrive très vite, on pourra utiliser de l'infrastructure qui a été créée pour le gaz naturel, pour le transport d'une source d'énergie qui est absolument soutenable. qui est l'hydrogène. Donc ce n'est pas que de mauvaises nouvelles, mais vous avez raison, on doit essayer très vite de se libérer de la dépendance de l'énergie fossile. Je ne cache pas que ça sera très compliqué, mais si j'ai une tâche, c'est de créer la cohérence dans les politiques. Et si j'ai la possibilité de démontrer, de montrer où sont les incohérences, je suis convaincu que les citoyens soutiendront la Commission européenne d'enlever ces incohérences de nos politiques. Mais qu'il y a des incohérences aujourd'hui, vous avez absolument raison. Merci, mais je crois que je vais reprendre ma question. Comptez-vous, et si oui, quand, mettre fin à ces subventions directes et indirectes aux énergies fossiles ? Comptez-vous, sur la forêt comme sur le climat, contraindre nos entreprises à agir ? On travaille sur le devoir de vigilance, par exemple, mais il y a d'autres formes d'obligations. Comptez-vous les obliger à réduire leurs émissions ? Comptez-vous sanctionner celles qui ne le feront pas ? Et comptez-vous interdire, punir, de sorte aussi à mieux prévenir, les crimes environnementaux et les écocides ? Merci de répondre à mes questions. C'est tout ? Je compte prendre les mesures sur les subventions pour l'énergie traditionnelle. Aujourd'hui, je n'ai pas de réponse concrète pour vous. Je donnerai cette réponse quand j'ai analysé les possibilités que nous avons. Je crois que les possibilités que nous avons de la part de la Commission européenne sont assez limitées, mais je veux quand même faire cette analyse. Je comprends votre question, elle est logique, cohérente, mais je n'ai pas de réponse complète à vous donner aujourd'hui. Sur les autres approches que vous demandez, certainement la Commission fera des propositions au Parlement européen pour prendre les mesures nécessaires pour protéger la biodiversité en Europe. Pour ce qui est des entreprises et leur influence sur la biodiversité, je crois que ce qu'on pourrait faire, c'est quand même de créer une transparence pour les consommateurs, pour nos citoyens, de savoir si un produit a été créé aux dépenses d'une forêt, aux dépenses de la biodiversité, aux dépenses de la déforestation. C'est déjà un premier pas. On pourrait faire ça avec le labeling, on pourrait faire ça avec d'autres mesures, on pourrait même envisager une introduction, mais pour faire ça, il faut quand même avoir une analyse plus profonde des conséquences. Et si j'ai pu proposer des mesures sur le plastique et sur les déchets dans les dernières cinq années, c'est parce que j'ai fait l'analyse d'abord des conséquences, et j'ai pu présenter une proposition au Parlement européen qui était cohérente. Donc je ne veux pas me hâter trop vite à vous donner des propositions concrètes. Je veux faire cette analyse, mais je vous ai bien compris, et la Commission est bien en mesure de prendre des pas dans la bonne direction après avoir fait une analyse qui nous montre les conséquences.